... Patrice Chabot, bonjour. Merci de répondre aux questions de Wattv Info. Première question qui nous vient d'idée, bien entendu. Qui êtes-vous ? Bonjour. Je me présente, Patrice Chabot. J'ai 45 ans. Je vis à La Rochelle depuis 23 ans. Je suis né en Vendée. Je me suis marié à La Rochelle. Ma famille était déjà composée de cinq enfants. Nous en avons eu un sixième. Marié pendant une quinzaine d'années, j'ai participé à leur éducation. À ce jour, ce sont des adultes qui travaillent et pour certains, investisseurs dans les maisons sur la première couronne de La Rochelle. Donc une grande famille rochelaise. Ayant eu pour activité différents commerces, nos marchés, nos foires, nos régions. Ce qui m'a permis d'être au contact de nos habitants. Pendant toutes ces années, j'ai participé aussi à des associations collectives. Ma dernière activité sur le site de La Rochelle, c'est des reproductions par un système de moulage en miniature. de nos tours de La Rochelle, que nous aimons, et du Fort Boyard, que je vends aux touristes sur le port de La Rochelle en période estivale. Donc on peut dire que La Rochelle, c'est une ville que vous aimez. La preuve en est, c'est que vous avez même réalisé des supports, des tours, etc. Mais est-ce que les gens sur La Rochelle vous connaissent ? Alors on me connaît à travers différentes actions associatives. Je participe à un petit journal de quartier, le journal de Mireille. Je participe aussi avec certains seniors sur des soirées dansantes. J'ai rencontré le collectif de Villeneuve qui est très intéressant. Ils sont bien formés. Et ensuite, eh bien, sur les marchés, on rencontre énormément d'habitants et on dialogue d'un tas de choses, de leurs soucis au quotidien, qui est de plus en plus dur dû à des loyers qui sont très pesants dans la balance financière des habitants. Quelle est la raison principale de votre candidature ? La raison principale ? Donc je me présente sans étiquette politique. Et j'ai l'intention de faire un peu évoluer et changer les choses, d'avoir des contacts différents avec les hommes politiques et les habitants, de rapprocher un petit peu toutes ces personnes-là. J'aimerais réellement former une équipe soudée aux municipales, qu'ils oublient un petit peu les textes de loi et qu'ils deviennent plus humains. Donc on peut dire que, d'après ce que vous me dites, vous considérez que le futur maire de La Rochelle n'a pas d'obligation d'appartenir à un parti politique pour administrer et gérer la ville. Alors d'obligation, je ne sais pas. Par contre, il est sûr que la politique aujourd'hui va changer. Les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe dans leur ville. Les finances, on se projette sur 10 ans, 15 ans. Et on a une autre façon. Je pense sincèrement que la politique devrait être beaucoup plus humaine. Vous avez probablement élaboré avec votre équipe des orientations prioritaires pour La Rochelle. Pouvez-vous m'en donner quelques-unes ? Alors on a des difficultés de logement. Ce n'est pas qu'à La Rochelle, mais on va parler donc de notre commune. La réhabilitation des logements au centre-ville de surface inoccupée. Depuis de très longues années, nous pourrions créer des petites surfaces de style F1, F2 pour nos jeunes, nos seniors, nos handicapés. Ce qui relancerait l'économie de services, de proximité de services. La construction, bien sûr, de logements dans nos quartiers, Villeneuve, Mireille, Portneuf. Ça enveloppe toute La Rochelle, bien sûr. La formation de nos jeunes, qui nous paraît très importante, avec un emploi à la clé. Pas une formation pour le plaisir de faire une formation. Et la transmission de nos seniors, très importante, le savoir de nos seniors. Vous parliez d'habitat. Vous avez certainement dû constater qu'à La Rochelle, pas uniquement à La Rochelle, d'ailleurs on rencontre ce phénomène un peu partout en France, qu'il y avait des différences entre les classes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens importants et d'autres, malheureusement, qui en ont beaucoup moins. Et comment comptez-vous faire pour permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de venir résider à La Rochelle ? Alors, j'en parlais dernièrement au niveau du logement social. Je trouve que le logement social, nos constructions de 1960, qui 25 ans plus tard étaient amorties, devraient avoir des loyers différents, des loyers différés, par rapport, si bien évidemment des gens qui ont plus de moyens, qui ne souhaitent pas acheter, investir dans une maison, peuvent rester, mais payent un peu plus que les autres, et ceux qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir un emploi ou sont en phase de formation, ont nettement moins de moyens. Il devrait y avoir des loyers adaptés aux revenus de nos concitoyens. Dans un autre ordre d'idées, je pense que vous avez pu constater que La Rochelle était une ville attractive. avez-vous des idées pour rendre cette ville un peu plus attractive ? Alors, attractive au niveau du... De son rayonnement en France, déjà, et également sur l'international. Avez-vous pensé à des idées pour que La Rochelle soit encore plus connue dans le monde entier, par exemple ? Alors, il y a quand même une histoire assez forte avec le Québec. C'est un port d'attache. Il est déjà... On a une capacité pour certains anneaux recevoir des bateaux. En eau profonde, peut-être un peu moins. Et encore, je pense que l'Office du tourisme avait une action assez intéressante pour recevoir des grands bateaux, des paquebots, faire des escales, en fait. Donc, il faut continuer en ce sens. Et... Tout le... En ce qui concerne les francopholies, il y a une énorme activité. Il y a... La jeunesse pourrait faire encore plus de concerts. C'est déjà bien présenté. Il faut continuer à actionner les leviers, aider les associations, éventuellement, à faire des grandes manifestations plutôt que des petites. Par le biais du collectif, on a énormément matière à faire. Et bien sûr, avec des emplois au niveau des associations, on pourrait dynamiser encore plus cela. Des emplois aidés par l'État. on aurait la possibilité de faire évoluer certaines choses qui sont déjà bien présentes. Alors, vous parlez d'emploi. Avez-vous réfléchi aux moyens de faire en sorte que des entreprises, petites, moyennes ou importantes, puissent venir s'installer facilement sur la Rochelle et par là-même créer des emplois. Donc, autour de la Rochelle, on a des zones artisanales qui sont encore accomblées. Il y a des espaces vides. On pourrait imaginer, ça se fait déjà dans d'autres villes, on pourrait imaginer des niches d'entreprise. Pour l'artisan du coin qui a besoin simplement de 50 mètres carrés, éventuellement un centre administratif parce qu'on ne sait pas spécialement tout faire au niveau légal, imposition. Une aide réelle pour tous ces gens qui sont porteurs de petits, les PME, les PMI, elles pourraient embaucher un salarié mais ils reculent, ils préfèrent des fois refuser des contrats plutôt que de se sentir absorbés dans l'ensemble et ne pas pouvoir répondre à la demande. Donc, les niches d'entreprise, je pense sincèrement que c'est quelque chose à approfondir. Alors, une question qui vous concerne directement. vous avez créé votre liste, vous êtes au complet ou vous êtes toujours en constitution ? Vous en êtes où exactement ? Alors, notre liste sera prochainement présentée. J'invite encore les Rochelais à nous rejoindre. On n'est pas au complet. Ce n'est pas simple de faire quelque chose surtout sans étiquette politique donc on ne s'appuie pas sur un gros groupe. bientôt, nous aurons le plaisir de vous présenter nos Colissiers. Ceux qui sont déjà présents sur votre liste, ce sont des gens qui sont issus de milieux associatifs ? D'où exactement ? Alors, on a une variété de Rochelais avec des activités différentes. Ça passe du chômeur. Je pense bientôt aussi prendre des personnes qui sont sans domicile fixe. du créateur d'entreprise avec les difficultés qu'il peut rencontrer. Certaines personnes un peu plus avec des métiers qualifiants mais ce n'est pas spécialement un objectif. On représente vraiment la France d'aujourd'hui. Avant de conclure cet entretien, pourquoi pensez-vous que les Rochelais et les Rochelaises auraient plutôt intérêt à voter pour vous ? Alors, ma connaissance du terrain, ma proximité avec les habitants, ma façon simple de communiquer avec tous, on aurait la possibilité de... le plus important est que les élus, une fois en place, fassent tomber leur étiquette politique. C'est ce que l'on voudrait qu'ils soient entendus au niveau de la Rochelle et au niveau d'autres communes pour travailler au service réellement des habitants. J'ai discuté dernièrement avec un ami qui me disait il y a trois directions éventuellement à prendre d'être réellement productif et constructif et utile pour de multiples Rochelais avec des origines toutes différentes de tous j'âges et de nos citoyens Rochelais. La question bonus Web TV Info Avez-vous un sujet sur lequel vous voulez vous exprimer et qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors, tous les sujets que nous avons présentés sur notre programme nous tiennent à cœur. Vous pouvez consulter sur le www.chabot-6patrice.fr Tout le monde peut le consulter il est en ligne nous communiquons essentiellement avec ces outils-là les Facebook les .j'aime les relais TV et le plus important c'est réellement de former une équipe municipale soudée responsable une fois au service de la Rochelle nous serons tous dans le même bateau il faudrait cibler le même cap la Rochelle et ses habitants mettre en contact toutes les associations de nos seniors qui fonctionnent très bien aujourd'hui avec les sans avoir de peur donc d'appréhension avec les plus jeunes et tout cela pourrait former des emplois aidés par l'État donc c'est des grands axes surtout ce qui est important c'est de former une équipe municipale très soudée Un très grand programme merci d'avoir répondu à nos questions merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu